Salut Charlène. Salut Laetitia. Je viens de faire un voyage incroyable. J'arrive du Glacier Blanc. Je suis passée par la marche glaciaire, le torrent et puis maintenant on est là au bord de cette grande rivière, la Durance, qui va alimenter le lac de Serre-Ponçon et qui va finir sa course dans le Rhône et puis la Méditerranée. Tu pourrais nous parler un petit peu des rôles et des usages de l'eau de la rivière ? La rivière c'est un écosystème incroyable, il est vivant, c'est un peu comme le système sanguin chez nous. Il apporte de l'eau, il apporte des nutriments, il apporte des minéraux et la rivière c'est aussi un espace de vie incroyable. Il regorge de vie aquatique, des mammifères, des invertébrés, des poissons et c'est aussi une ressource en eau pour les espèces terrestres. Donc la rivière c'est une multitude de fonctions dans ses rôles mais c'est aussi très important, une source d'eau pour recharger les nappes en profondeur. Et en fait les rivières comme ici par exemple, si on creusait, si on faisait un trou ici, on retrouverait la nappe parce que la rivière est en interaction constamment avec sa nappe. Donc l'eau de la rivière alimente les nappes en profondeur. C'est un rôle qui est très important. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des usages de cette eau ? Bien sûr, les usages encore une fois sont très multiples. Depuis toujours l'homme a utilisé la force des rivières pour faire de l'hydroélectricité donc on a l'usage énergie, on fait de l'hydroélectricité surtout ici dans ce grand bassin de l'Adurance qui est très connu avec le barrage du Sterponçon. Donc voilà, il y a un premier usage énergétique hyper important. Et ensuite c'est l'eau domestique, celle qu'on boit dans notre robinet et ensuite qui repart dans les canalisations pour être traitée dans une station d'épuration et ensuite rejetée dans une autre rivière. Donc ça c'est un autre rôle de la rivière, c'est cette capacité à épurer l'eau. Et grâce à cette capacité à épurer l'eau avec les rebondissements, les plantes qui épurent, et bien en fait on peut récupérer l'eau ensuite derrière pour la pomper. Tous les usages agricoles qu'on a donc on va prélever l'eau soit dans les nappes, soit dans les rivières pour irriguer, pour abreuver le bétail, pour transformer tous les produits agroalimentaires. Et enfin il y a aussi un autre usage économique qui est les industries. On va dire l'usage qu'on préfère et qu'on va faire aussi ensemble c'est les loisirs, donc les sports en eau vive, la pêche. Tu parlais de l'eau potable, l'adurance, elle alimente une partie de Marseille en eau potable. En fait l'adurance, elle alimente au total plus de trois millions de personnes. Et le canal qui alimente effectivement avec son Provence-Marseille, c'est quelque chose qui est hyper stratégique. Donc c'est pour ça qu'en fait il est important de suivre l'évolution de cette rivière et de la ressource en eau. Et aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, la diminution des chutes de neige, les sécheresses, ça va impacter le grand cycle de l'eau. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça ? On va avoir plus de fonte, donc on sera plus vulnérable aux sécheresses, surtout en été. Le réchauffement climatique va impacter déjà en amont tout le cycle de l'eau et donc derrière tous nos usages. Donc on va être obligé de s'adapter, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des solutions alors déjà pour s'adapter à ces changements ? Oui, bien sûr, on en a plein, on en a à tous les niveaux et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut agir autant chez nous, à la maison, à la source, en réduisant notre consommation en eau, en faisant des économies, en évitant aussi d'utiliser des produits toxiques à la maison, chez soi. Mais collectivement, ce qui est là, c'est une force incroyable, c'est de faire des grandes économies à grande échelle. Donc ça va être renouveler les réseaux d'eau potable, renouveler les réseaux d'assainissement, faire utiliser le moins d'eau possible dans tous les maillons, que ce soit pour l'agriculture, les industriels. Un autre point super important, ça va être la préservation de tous les milieux aquatiques, les milieux naturels, les zones humides, ce qu'on appelle aussi les espaces de bon fonctionnement, laisser de la place à la rivière pour qu'elle puisse divaguer. Par rapport aux crues justement, qui vont être beaucoup plus fréquentes, on va essayer aussi de s'adapter, de laisser plus de marge pour la rivière, qu'elle puisse absorber toute cette quantité d'eau qui va arriver d'un coup à cause du changement climatique. On va monter dans le bateau là et justement, c'est un beau symbole parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Selon toi, c'est quoi la priorité ? La priorité, selon moi, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation à tous les niveaux. Encore une fois, il faut commencer le plus jeune, amener les jeunes auprès des rivières, qu'ils puissent expérimenter, observer leur hydrosystème, leur bassin versant, leur ressource en eau, qu'ils puissent la préserver. Donc ça, c'est valable pour les jeunes, mais aussi les adultes et surtout les élus qui prennent des décisions importantes sur les projets de la ressource en eau. Comment est-ce qu'on va ralentir ce cycle de l'eau qui est accéléré par le changement climatique ? Et puis enfin, un autre point qui m'est vraiment particulièrement à cœur, c'est engager les citoyens dans cette belle aventure et dans ce bateau. Qu'ils puissent aussi s'investir dans ces comités de bassins, ces petits parlements de l'eau. Ils ont aussi leur place pour prendre des décisions et pour s'intéresser aux projets, aux travaux qu'ils vont faire dans les rivières, aux travaux qui vont concerner les réseaux d'eau potable. Voilà, c'est s'intéresser à la vie de l'eau. C'est parti ! On embarque ! C'est parti ! On embarque ! Allez ! Sous-titrage ST' 501